Bonjour Arnaud Zinac, tu es médecin anesthésiste et formateur en hypnose. Et je voulais te poser une question à l'occasion des 11e journées d'hyptose de Biarritz, où tu as fait un atelier. Comment est-ce que tu présentes l'hypnose à tes patients en anesthésie-chirurgie ? Notamment, est-ce que tu parles toujours, est-ce que tu dis toujours que tu vas faire de l'hypnose ? Alors en fait, on peut considérer qu'il y a trois niveaux, je pense, d'utilisation de l'hypnose et des techniques de communication, pour lesquelles, effectivement, on n'est pas toujours obligé de parler d'hypnose. Il y a toute la partie technique de communication, pour laquelle on va faire attention à ce qu'on dit, à comment on dit, on va faire en sorte de mettre le patient en confiance avec les bons mots, les bons gestes. Mais on ne fait pas d'hypnose, donc on ne parle pas d'hypnose. Il y a un deuxième niveau qui va être toutes les techniques d'hypnose conversationnelles, mais qui sont utiles pour focaliser l'attention du patient, mais on reste dans le flot de la conversation. Donc là non plus, on ne parle pas d'hypnose. Le patient aura juste probablement trouvé qu'on a été sympa avec lui, et que c'était bien agréable finalement de parler de son jardin pendant qu'on lui posait la perfusion, ce genre de choses. Mais officiellement, on n'a pas fait d'hypnose. En revanche, quand on a vraiment l'intention de développer des techniques d'hypnose plus élaborées, et de faire de l'hypnose avec un patient, c'est intéressant de prévenir et de passer un contrat avec le patient. C'est-à-dire qu'on peut soit dire, ce patient a envie d'être opéré sous hypnose, et cette opération est possible sous hypnose, ou ce geste va être fait sous hypnose, et on en parle. Voilà, dans notre établissement, on propose régulièrement les techniques d'hypnose, et on prononce le mot. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous voulez que je vous explique comment ça se déroule ? Et on va, quelque part, finalement, passer un contrat avec le patient, où tout ce qui va avoir lieu rentre dans le cadre de techniques d'hypnose. Et ça permet, je pense, d'avoir une bonne adhésion du patient. Il sait qu'il est accompagné par un praticien qui pratique l'hypnose, il est OK pour ça, il participe, parce qu'on ne fait rien sans le patient. L'hypnose se passe avec lui, et il est tout à fait clair qu'on a fait de l'hypnose. Et puis, il y a un cas, un petit peu entre les deux, où on peut se dire que parfois, le mot hypnose peut rebuter un peu les gens, en particulier par rapport à l'image qui peut être renvoyée par la télé, les gens qui ont peur d'une perte de contrôle. Et ça m'arrive régulièrement de dire, j'aime bien proposer à mes patients certaines techniques pour que ça soit plus confortable et que ça passe plus vite. Est-ce que ça vous intéresse ? Vous pourriez me parler d'un endroit que vous aimez bien vous retrouver quand vous avez du temps pour vous ? Et on va partir là-dessus sur un accompagnement hypnotique, mais où le mot hypnose n'aura jamais été prononcé, mais où on cherche quand même à avoir l'adhésion et la coopération du patient, pour ce qui, pour lui, va être des techniques pour être confortable, mais on n'a pas parlé d'hypnose. L'important, c'est d'avoir l'adhésion et la coopération du patient quand on fait de l'hypnose fournée. Oui, et notamment, moi je me souviens, puisque j'étais anesthésiste aussi, c'est qu'en urgence, des fois, on ne va pas passer beaucoup de temps à expliquer qu'on va faire de l'hypnose, etc. Il dit, vous avez un problème, est-ce que vous acceptez que je fasse quelque chose d'un peu particulier, d'un peu surprenant pour vous soulager ? Oui. Ça te paraît une attitude ? Parce qu'on va passer un contrat avec le patient. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui. Vous voulez bien qu'on travaille ensemble ? Oui. Parce que pareil, on parle d'hypnose conversationnelle, de communication thérapeutique, mais nous, quand on est formé, ça rentre dans notre pratique de tous les jours. On ne dit pas, je vais faire un entretien motivationnel. On fait de l'hypnose sans lire, parce qu'on n'est pas sur une hypnose formelle. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple comme ça, et les patients ont juste, si tout ne s'est pas bien, un bon vécu de leur passage, et c'est tout ce qu'on souhaite. Augmenter leur confort, augmenter leur sensation de sécurité, on n'est pas obligé de parler d'hypnose, sauf si on s'embarque dans des techniques formelles, s'il commence à y avoir une dissociation, une catalepsie, des choses plus élaborées, ça ne peut se faire qu'avec la coopération du patient. Donc il faut, à un minima, quand on lui pose le contrat, est-ce que vous voulez bien qu'on mette en place des techniques, ou de l'hypnose, pour que ça soit plus confortable pour vous. D'accord. Et est-ce qu'en consultation, tu prépares, tu mets en place quelque chose qui va être utile pendant l'intervention, par exemple ? Alors s'il est prévu que l'intervention se déroule sous hypnose, je me suis rendu compte que moins on préparait les choses, mieux ça se passait. Parce que si on demande, pour un accompagnement dans un souvenir agréable, un recueil de thèmes exhaustifs à la consultation d'anesthésie, parfois le patient a changé d'avis sur le lieu qui lui paraît adapté au moment où on le revoit pour le bloc opératoire. Et il faut tout recommencer. Donc moi, je leur dis, d'ici au jour de l'intervention, j'aimerais que vous réfléchissiez à un endroit que vous aimez, dans lequel vous vous sentez particulièrement bien et en sécurité. Ne m'en parlez pas maintenant, on en reparlera la prochaine fois. Et c'était une consigne que j'avais laissée à mes associés en leur disant, s'il y a une hypnose mais que je ne suis pas là, finissez la consultation avec cette demande-là. Réfléchissez à un endroit que vous aimez, dans lequel vous vous sentez bien. Voilà, c'est passé très bien. Et ça, c'est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien entre la consultation et le bloc si jamais on n'y est pas, pour que d'autres personnes qui pratiquent l'hypnose sachent à peu près où on en est. Mais c'est très peu de choses. C'est très peu de choses, mais en même temps, comme tu le dis très justement, il faut qu'il y ait un lien et une préparation. Mais on ne peut pas, ce n'est pas forcément organisable d'avoir la même personne du début à la fin de la prise en charge. Donc, si on sait qu'on délègue la prise en charge à quelqu'un d'autre, au moins que le travail préparatoire a été décidé en commun, et en même temps, moins on demande de détails à l'avance, plus c'est facile, parce que les gens, parfois, sont un peu pris de court par cette question-là. Et la bonne réponse, ils l'ont pour le jour où on les revoit. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent au bloc et tu leur poses la question et ils n'ont pas ? Ils ont dit, ah non, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Non, ça ne m'est pas arrivé. Des gens qui changent d'avis en disant, finalement, l'hypnose, je n'ai pas envie, je ne le sens pas, je peux faire une anesthésie générale. OK ? Le contraire aussi. Vous m'aviez parlé d'hypnose, j'avais dit non, mais vous pourriez me réexpliquer comment ça se passe ? Et finalement, on a des changements de décision, parfois dans les deux sens. L'important, en fait, c'est comment c'est le jour J, juste à l'entrée du bloc. Est-ce que c'est toujours OK pour l'hypnose ou plus ? Ou ça ne l'était pas, mais ça le devient ? Et quand je vous ai lu, j'imaginais un endroit à la plage que j'aime bien, mais finalement, ce sera plutôt la maison de campagne. L'important, c'est à l'instant T, comment est le patient à ce moment-là ? Et je trouve que c'est très intéressant justement de ne pas détailler le lieu de sécurité, l'endroit agréable à la consultation. Ça prend beaucoup de temps et on sait qu'on en manque. Mais surtout parce que là, quand tu fais comme ça, tu induis, tu donnes une prescription de tâche. Et dans la mesure où le patient accomplit la tâche, il valide son accord ensuite pour l'hypnose. Les gens qui pourraient dire « Ah ben non, je n'y ai pas pensé », on peut douter de leur motivation. Exactement. C'est pour ça que je te posais la question. Tout à fait. Moi, j'ai plutôt eu des « Non, finalement, je ne le sens pas. Je préfère une anesthésie générale. » Est-ce qu'il faut te faire respectable ? De toute façon, on a toujours le choix. C'est le principe. Écoute, je te remercie parce que c'était particulièrement intéressant. À bientôt. Sous-titrage ST' 501